... Salut à tous, merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée, une Minute Quintée qui, comme vous le savez, est en partenariat avec le site theturf.fr. Alors ce vendredi 16 septembre, direction l'hippodrome de Vincennes, comme d'habitude, avec une nocturne qui nous attend, le Quintée Plus, les E5, aura lieu dans la troisième course de cette réunion 1. Vous le voyez à 20h15, le prix Ophelia, une compétition réservée à des chevaux, des mâles âgés de 6 à 10 ans, n'ayant pas gagné 231 000 euros, il y aura un recul de 25 mètres à 121 000 euros, 15 concurrents au départ, comme vous le voyez, 2850 mètres sur la grande piste de Vincennes, 57 000 euros de dotation dans cette épreuve. Une course qui est assez ouverte, à mon sens, il y a quelques points d'appui qui me paraissent assez solides, mais derrière, c'est compliqué, on va faire un petit point dans cette compétition, mais il y a des concurrents qui n'ont jamais couru à Vincennes, d'autres qui débutent sur la grande piste, ou encore certains qui n'ont aucune référence sur ce tracé, donc ce n'est pas forcément évident, il va falloir faire des choix. Moi, pour entrer dans le vif du sujet, j'ai retenu tout simplement le 15, un Faubourg en tête, c'est le cheval de la course Faubourg, à mon avis, il ne devrait pas y avoir chair, il est en forme, il vient de s'imposer sur la grande piste de Vincennes, sur 2700 mètres, un parcours voisin, en trottant une douze effraction, donc un super chrono, c'est un cheval qui est en forme, comme vous le voyez, il lui est arrivé de se montrer une fois de temps en temps un petit peu fautif, mais en général, il est assez sûr, et lorsqu'il trotte, il fait toutes ses courses, il a couru des lots bien plus relevés, il a couru avec des chevaux comme 55 Bond, notamment un cheval comme Faubourg, qui est le plus riche au départ, même s'il aura 25 mètres, avant le coup, je ne vois pas qui pourrait l'empêcher de s'imposer, tellement le lot est à sa portée, en plus, il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds, vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu, beaucoup de garanties, et c'est vraiment le cheval de la course, comme je l'ai dit, ce numéro 15. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le numéro 12, Gangster Davanes, qui effectue le déplacement, vous le voyez, il est ferré, mais ça, ça ne m'ennuie pas, c'est un concurrent qui est très performant ainsi, déjà, c'est le 6 ans le plus riche, vous le voyez, à part 2 9 ans et 1 7 ans, il n'y a pas plus riche, il a quasiment autant de gains qu'eux, donc c'est un signe de qualité, c'est un cheval qui a réalisé un bel été sur l'hippodrome de Cagne-sur-Mer, vous le voyez, il s'est montré très régulier ces dernières semaines, voilà, il n'y a plus trop d'engagement dans le sud-est, du coup, son entourage a décidé de venir en région parisienne pour cet engagement, il a déjà bien fait sur la piste de Vincennes, ça ne m'inquiète pas, sur la grande piste, ça va lui convenir, même le parcours de Longue-Haleine, ça ne m'inquiète pas du tout, vu l'opposition, c'est vraiment une toute première chance, à mon avis, lui aussi devrait jouer les tout premiers rôles dans cette épreuve. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le numéro 6, un Gaylord Jeff, un concurrent qui, comme vous le voyez, sur la montante, il a connu un petit break au printemps, il n'a pas couru pendant plusieurs semaines, désormais, il a trois courses dans les jambes, vous le voyez, la dernière fois, c'était une quatrième place, donc un cheval qui est sur la montante, cette fois, il sera déféré des antérieurs, on fait appel à Franck Nivard, l'engagement est vraiment très bon au premier poteau, c'est le deuxième plus riche au premier échelon, un gage de qualité également, c'est un 6 ans, voilà, sa candidature me plaît tout particulièrement, il faut se souvenir que l'hiver dernier, il avait terminé tout de même troisième de l'Open Troo des régions pour les 5 ans, un groupe 3, donc voilà, il battait notamment Guevara Dupont, qui lui a rentré certes 25 mètres, mais Guevara Dupont, qui vient de remporter un quintet sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne lundi dernier, donc voilà, il a des lignes, il a de quoi faire, et c'est vrai qu'avant le coup, lui aussi, c'est un 6 ans de qualité, et je m'en méfie tout particulièrement, donc voilà, le 6 que j'ai retenu en troisième position derrière, c'est un peu plus ouvert, c'est un peu plus compliqué, je ne vous le cache pas derrière ces trois chevaux que j'aime beaucoup, et j'ai retenu le numéro 11, Express So Good, en quatrième position, attention, c'est un cheval qui vient de terminer sixième, c'était sur ce parcours, vous le voyez, le prix de Neuilly, il y a une dizaine de jours, derrière notamment Dick, des Malberaux, maintenant il était confié à Eric Raffin, vous le voyez, il était à 5,40€, il était très en vue, justement parce que Eric Raffin était au sulki, maintenant, je trouve qu'il a été peut-être drivé de manière un peu trop offensive, il s'est rapidement retrouvé en bonne position, derrière, bon, il a été couvert, bon, voilà, il n'a pas eu un mauvais parcours, mais c'est vrai que peut-être qu'en avoir fait un petit peu trop dans la phase initiale, ça lui coûte pour finir, là, au 25 mètres, je trouve que l'engagement est quand même assez correct, il va attendre, et s'il vient en une fois, et qu'il trouve les bons dos pour se faire ramener, je trouve qu'il a une belle carte à jouer, et sur ce qu'il a montré ces dernières semaines, attention, je pense qu'il est capable de jouer un rôle intéressant, et c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai retenu en quatrième position. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le numéro 1, il s'agit de gagnant de Brickville, alors oui, voilà, c'est le moins riche, et de loin, vous le voyez, 88 000 euros de gains, et puis vous le voyez, fautif, c'est forcément compliqué de faire avec, mais c'est également difficile de faire sans, tellement il a de la qualité, il s'est montré fautif à une ou deux reprises, alors qu'il était encore compétitif, notamment sur cette piste, c'est un cheval de qualité, mais comme je l'ai dit, ça va être une question de sagesse avec lui, s'il se montre sage, il a tout à fait les moyens de terminer dans la bonne combinaison, Gabriel et Germini, c'est un avantage de l'avoir avec soi, maintenant voilà, ce sera tout ou rien, donc cet As que j'ai retenu cinquième, il va falloir un petit peu prier pour qu'il se montre sage, mais si c'est le cas, attention à lui, il est capable vraiment de mener la vie dure à ses rivaux. En 6ème position, j'ai retenu un profil un peu similaire, ce sera le numéro 13, Dick Desmalbeuraux, qui vient de bien courir sur ce parcours, avec Tony Lebeler, 81 contre 1, il n'était vraiment pas attendu à Paris Fête, en même temps, quand vous voyez ses performances, il a été disqualifié à 8 reprises lors de ses 11 dernières sorties, c'est loin d'être une sinecure ce concurrent également, maintenant, on le plaque des 4 pieds, c'est un cheval qui vient de bien faire sur ce parcours, voilà, on en attend une confirmation, c'est vrai que lui aussi, s'il se montre sage, il est tout à fait capable de répéter cette sortie, et une nouvelle fois de réaliser une belle performance, maintenant, il rendra 25 mètres, la dernière fois, c'était au premier poteau, il ne faudra pas qu'il perde trop de terrain au départ, il faudra vraiment prendre ses précautions, sans vraiment perdre trop de terrain, ce n'est pas une mince affaire, mais bon, sur ce qu'il vient de montrer, en tout cas, c'est un cheval qui a vraiment sa place dans une combinaison. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le numéro 9, un Godéo, un cheval qui est en grande forme, vous le voyez, il a peaufiné sa forme, notamment en province ces derniers temps, l'avant-dernière fois, il battait un super cheval, du côté de Pornichet, il me semble, c'est Gump du Poncelet, un cheval entraîné par Christophe Gallier, puis en dernier lieu, c'était du côté de Bernay, je crois qu'on l'a à cette sortie, pour ce cheval-là, Godéo, non, on ne l'a pas, mais en tout cas, il se comportait bien, la dernière fois, en étant 2ème, et c'est vrai qu'il revient sur cette piste, où il a déjà bien fait, la piste de Vincennes, il a quelques litres à faire valoir, et puis Thomas Touchard le connaît bien, j'ai regardé, l'association marche plutôt bien, en 3 ou 4 sorties, ils ont déjà fait l'arrivée à plusieurs reprises, donc voilà, ça me plaît également, défaire des 4 pieds, voilà, 25 mètres, c'est toujours un peu difficile, mais bon, c'est un 6 ans également, qui a beaucoup de gains, et qui a les moyens de bien faire à ce niveau-là, donc bon, je l'ai retenu en 7ème position, je le vois plutôt pour une place. Et enfin, 8ème position, j'ai retenu le numéro 7, Go Away Bird, c'est un cheval qui a été préservé depuis le début de sa carrière, il débute sur la cendrée de Vincennes, mais bon, l'engagement, vous le voyez, est excellent, c'est le plus riche au premier poteau, on fait appel à Alexandre Abrival, il ne sera seulement que plaqué des antérieurs, j'aurais préféré le voir peut-être déférer pour cet engagement, pour vraiment voir ce qu'il a dans le ventre, mais bon, il n'a couru qu'une trentaine de fois depuis le début de sa carrière, il a terminé à 21 reprises sur le podium, donc un cheval avec lequel on a pris son temps, un hongre de 6 ans, qui a encore peut-être des belles choses à montrer, et qui en a encore sous le capot, donc attention, j'ai besoin qu'il me confirme qu'il est compétitif sur cette piste de Vincennes, et puis les deux dernières fois, c'était quand même pas si transcendant que ça, mais bon, l'engagement et la présence d'Alexandre Abrival incitent à la méfiance, c'est pour ça que je l'ai retenu en 8ème position. Et en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 10, Sabodore, un concurrent qui également effectue ses débuts sur la cendrée de Vincennes, du haut de ses 9 ans, c'est assez rare, mais il a été également ménagé par son entraîneur, donc voilà, c'est un cheval qui a couru plus de 80 fois, qui a quand même pris pas mal de gains, qui a été bien exploité, il faut voir ce que ça peut donner sur la grande piste de Vincennes, mais il est déféré des 4 pieds, il est régulier et en forme, donc pourquoi pas, ce sera un regret de ma part, il y a beaucoup de choix, vous le voyez, au premier poteau, il y a le numéro 5, il y a le numéro 4, même le numéro 3, des chevaux qui ont des performances, mais bon, sur la piste de Vincennes, et à ce niveau-là, c'est un peu moins facile, du coup, j'ai pris le risque de les écarter, mais je vous l'ai dit, pour une 4 5ème place, il y a beaucoup de choix, il fallait faire les siens, moi j'ai fait les miens, et donc ce sera sans ces concurrents-là, on va faire un récapitulatif d'ailleurs de ma sélection, avec le 15, que j'ai retenu en tête devant le 12, le 6, le 11, l'As, le 13, le 9, et le 7, et en cas de non partant, le numéro 10, voilà, vous savez, tout en conseil de jeu, écoutez, mes 3 premiers chevaux, c'est vraiment ce qui me plaise vraiment le plus, et qui me présente le plus de garanties à mon sens, donc le 15, le 12, et le 6, c'est les 3 chevaux qui se détachent, avant le coup, pour moi derrière, ce sera des placés potentiels, et des chevaux, qui devront bénéficier d'un bon parcours, donc voilà, 15, 12 et 6, ce seront les 3 bases, je vous rappelle également, que nous sommes en partenariat avec, TheTurf.fr, qui vous offre jusqu'à 250 euros, pour toute nouvelle ouverture de compte, auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP, et puis aussi, turf-fr.com, donc voilà, vous pouvez en profiter, en cliquant sur l'un des nombreux liens, que vous trouverez sur notre plateforme, turf-fr.com, on va faire un petit point également, du côté du quintet de ce mercredi, du côté de Compiègne, avec le 16, Dizzi, je ne la voyais pas par effet, en bas de tableau, qui surprend à 22 contre 1, ce numéro 16, devant le 7, Twilight, qui confirme sa bonne sortie, le 9, Dr Ron le favori, le 6, Scottish Saint, également très en vue, et très logique de l'avoir à l'arrivée, et puis le 13, Faster, qui également crée une surprise, comme le numéro 16, en terminant cinquième, un petit bilan, de nos deux rubriques, top, pronature, sélection, une petite journée, ce mercredi, avec juste deux trios indiqués, de la part de nos deux sélections, pardon, donc voilà, c'est correct, mais sans plus, on ne peut pas toujours tout donner, tous les jours, ce serait trop facile, en tout cas, je vous remercie, d'avoir suivi, cette nouvelle édition, de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner, à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche, vous pouvez également, vous nous laisser, votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort, parmi tous les commentaires, chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement, VIP au site turf-fr.com, moi je vous retrouve dès demain, pour une nouvelle édition, de la Minute Quintet, ce sera du côté de Chantilly, avec les sprinters, 1200 mètres à parcourir, d'ici là, je vous souhaite, de bons jeux à tous, bye bye.